Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à Inkscape. On va voir comment réaliser ce type d'illustration, notamment le drapeau là. Et puis à la toute fin, on importera le nuage, également réalisé avec Inkscape. Donc on va dans fichier nouveau. Voilà, on va maintenant dans fichier importer pour importer le modèle. Donc le modèle est là. Je fais ouvrir. Incorporer, OK. Je vais faire apparaître ici la fenêtre des calques. Donc je clique ici sur calque. Je clique maintenant sur le calque là. On voit que le raccourci c'est Maj-Ctrl-L. Ce calque, je vais le renommer. Je vais l'appeler modèle. J'appuie sur Entrée pour valider. Je le verrouille. Je clique sur le petit plus pour créer un autre calque. Je vais l'appeler Illus. Ajouter. Je peux maintenant fermer la fenêtre des calques. Et je vais faire apparaître la fenêtre objet. Alors la fenêtre objet, c'est un petit peu comme la fenêtre des calques. Mais en un peu plus poussé. A savoir qu'ici, j'ai bien mon calque Illus, mon calque modèle. Et dans le calque modèle, j'ai un calque objet dans lequel j'ai mon image. On va cliquer sur le calque Illus là. Et on va pouvoir réaliser par exemple le drapeau belge. Alors pour déplacer mon document, je clique sur la molette de ma souris. Vous voyez, je peux déplacer là. On a également les petites glissières. Ils sont là et là. Pour zoomer, je peux appuyer sur la molette de ma souris. Ou sur les touches plus et moins. On a également ici, vous voyez, le zoom. On peut cliquer sur le petit moins ou le petit plus. Ceci étant fait, je vais cliquer ici sur créer des rectangles et des carrés. On voit que le raccourci c'est R. Je vais faire un petit rectangle. Je me mets bien au-dessus là. Je clique, je glisse. Voilà, comme ceci. Je vais dupliquer cet objet. Donc pour le dupliquer, d'abord je sélectionne l'outil sélectionner et transformer des objets. Je clique dessus. Je duplique. Donc CTRL D. Ou alors je peux cliquer là-dessus. Pardon, ici. Voilà. Vous voyez là, j'ai deux rectangles. Donc un premier et un deuxième rectangle. L'objet dupliqué se place au-dessus de l'autre. Donc je le clique dessus et je le déplace. Vous voyez. Grâce ici à l'option magnétisme, automatiquement, j'ai mon rectangle qui va bien se mettre au coin de l'autre. Je duplique encore. CTRL D. Je clique dessus et je déplace en glissant. Voilà. J'ai maintenant donc trois rectangles. Ces trois rectangles, je vais donc les sélectionner. Alors pour les sélectionner, je peux faire un cliquet. Et puis je détermine une zone de sélection. Donc je clique, je glisse pour faire un rectangle de sélection. Et je vais déplacer ces rectangles vers le haut. Comme ceci, en cliquant dessus. Je vais maintenant leur appliquer la bonne couleur avec l'outil pipette. Alors l'outil pipette, c'est D, mais on peut également utiliser le raccourci F7. Vous voyez. Donc là, j'ai cet objet qui est sélectionné. J'appuie sur F7 ou D. J'ai l'outil pipette et je clique pour récupérer la bonne couleur. Je sélectionne l'outil sélectionné et transformé. On voit que le raccourci, c'est S, mais c'est également F1. Je clique sur cet objet. Je peux récupérer cette couleur avec la pipette. F7. Je sélectionne maintenant ce rectangle avec l'outil sélectionné et transformé. Tac. F7. Et maintenant, j'ai le drapeau qui est parfait. Je vais le grouper. Alors pour le grouper, on peut cliquer là-dessus. Ou faire un CTRL G. Et on va supprimer ici le contour en cliquant sur la croix avec la molette de la souris. À ce moment-là, vous voyez, j'ai un joli drapeau. Donc sur ce drapeau, maintenant, on va s'amuser à le déformer. Vous voyez, pour avoir un petit côté ondulé comme ceci. Alors pour cela, première chose à faire et très importante. On va convertir tous ces objets là en chemin. Alors on peut se mettre sur le groupe. On peut sélectionner l'outil éditer les nœuds ici et cliquer là-dessus. Pour convertir les objets sélectionnés en chemin. On voit que le raccourci c'est MAJ CTRL C. Donc MAJ CTRL C. Hop, voilà, on a maintenant des chemins. Alors comment on sait que c'est un chemin ? C'est parce qu'ici il y a les petits nœuds des objets. Alors que tout à l'heure, si je reviens en arrière, donc je peux revenir en arrière en cliquant là-dessus. Je vais faire ça deux fois. Une seule fois, pardon. Je clique sur l'outil éditer les nœuds. Si je sélectionne cet objet, on voit ici qu'il y a un carré, un rond blanc et puis un autre carré. Ça veut dire que c'est un objet un peu spécial. Donc en convertissant, on a bien les quatre nœuds. Donc on fait comme tout à l'heure, on sélectionne tout. MAJ CTRL C. Voilà. Et à ce moment-là, on va pouvoir appliquer un effet de chemin. Donc je vais dans le chemin, effet de chemin. On clique sur le petit plus. On va choisir... Alors là, je vais tout supprimer. Et on va choisir... Donc on a déformation par grille et déformation par enveloppe. On va choisir d'abord déformation par enveloppe. Voilà. On a maintenant la possibilité de déformer le chemin supérieur de l'enveloppe. Donc je clique là-dessus. Je me mets à peu près au milieu. Vous voyez, j'ai une petite main qui apparaît. Je clique, je glisse. Voilà. Hop. Je déplace. Comme ceci. Je vais en à cet endroit. Je clique, je glisse. On a également la possibilité de faire apparaître les poignées. En sélectionnant les deux nœuds, vous voyez, on a les poignées. Donc si on préfère modifier avec les poignées, c'est peut-être mieux. Voilà. Donc le côté supérieur, le côté inférieur. Donc comme tout à l'heure, soit on se met au milieu. Ouais, on se met au milieu plutôt. Voilà. Hop. On déforme. On fait apparaître les poignées. Comme ceci. Voilà. On va dire que c'est bon. On va maintenant voir une autre déformation. La déformation par grille. C'est toujours intéressant de connaître. À ce moment-là, vous voyez, InScape est capable d'empiler les effets de chemin. Et on peut éventuellement projeter celui-là au-dessus de l'autre. Ça change un petit peu. Et maintenant, si je veux voir la déformation par grille, je clique là-dessus. Et on a une sorte de petit maillage. Et on va pouvoir peut-être être un petit peu plus fin. Voilà. Comme ceci, pourquoi pas. Si on le souhaite. Voilà. Donc si on est satisfait, on peut voir ce que ça donne. On peut activer ou désactiver en fonction de ce qu'on souhaite. On peut le replacer à l'arrière-plan. Enfin, juste en dessous ici de déformation par enveloppe pour voir ce que ça donne. Ouais. Bon. Allez, on va laisser comme ça. Peut-être... Ici, déformer un petit peu. Voilà. Allez, on va dire que c'est bon. Donc on a notre petit drapeau. Comme ceci. On va l'agrandir un peu. Je vais cliquer là-dessus. Voilà. Pour l'agrandir. On va utiliser ici l'outil dessinable à enlever. Donc on prend ici, créer un chemin de baisier régulier. Pas de pression. Lissage à 25. Forme ellipse. Non, non, aucune. Voilà. On va faire un premier tracé ici. Je vais le mettre en rouge pour que vous puissiez bien voir la ligne que j'ai créée. Voilà. J'appuie sur Shift de façon à additionner ici les objets créés. Donc je fais un petit truc ici. Je me remets bien au-dessus du petit rectangle là de façon à pouvoir recontinuer mon tracé. Comme ceci. Puis là je vais faire à cet endroit là une petite zone. Donc j'appuie sur Shift encore. Et je fais une petite zone d'ombre. Enfin ça me servira de zone d'ombre. Pour supprimer ici le nœud. Alors pour supprimer le nœud, il faut appuyer sur Ctrl Alt et sur le nœud. Voilà. On va mettre un fond noir. On va supprimer le contour. Donc je clique sur la croix avec la molette de ma souris. Comme ceci. On va diminuer l'opacité. Donc clique droit ici et je diminue à 50. C'est pas mal. Je fais apparaître la fenêtre fond et contour. En cliquant là-dessus. On voit que le raccourci c'est Maj Ctrl F. Et on peut jouer ici sur le flou. Vous voyez j'ajoute un petit flou comme ça. Parfait. Je sélectionne ici mon drapeau. Et je crée un clone. Pour créer un clone c'est facile. On clique là-dessus. Hop. Avec Shift, je sélectionne ici les ombres. Et je fais un clic droit et je fais définir une découpe. Voilà comme ça j'ai mes petites ombres. Alors là sur le noir ça marche pas trop. On va grouper donc ici j'ai mes ombres. Et on va grouper le drapeau. Donc je clique sur le drapeau. J'appuie sur Shift. Alors pour que ce soit peut-être un peu plus clair. Je vais refaire apparaître la fenêtre objet ici. Voilà. Donc là j'ai mes ombres. Là j'ai mon drapeau. Vous voyez j'ai bien sélectionné ici les deux objets. Je vais les grouper. Donc Ctrl G. Ou je clique là-dessus. Voilà. On va maintenant faire le petit poteau. Et puis les petits fils qui rattachent mon drapeau. Donc je clique ici sur l'outil créer des rectangles et des carrés. Donc je clique, je glisse. Voilà donc ça va être un gris. Donc je vais mettre ici un gris. Opacité 100% bien sûr. Hop 100%. Alors je zoome un peu. Je vais faire un dégradé radial. Linéaire pardon. Je clique là-dessus. Je clique, je glisse. En appuyant sur Ctrl pour rester bien à l'horizontale. Donc là je vais mettre un gris un petit peu plus clair. Presque un gris à 5%. Ça doit être ça. Non. Voilà 5%. Je peux rajouter des petits taquets de couleurs. Donc je double-clique. Vous voyez hop j'ai rajouté une petite couleur. Je peux en user à déplacer. Donc cette couleur là. Là j'ai un petit losange. Je vais mettre une couleur peut-être gris à 5. Et là je vais peut-être mettre un gris un peu plus foncé. Voilà. Comme ça, ça fait un poteau un peu métallique. Je désactive le magnétisme. Je n'en ai pas besoin. Vous voyez ici en cliquant là-dessus. Où le raccourci c'est Shift %. Vous voyez on désactive et on active le magnétisme. Je réduis un petit peu ça. Voilà. Ce n'est pas trop mal. Je vais utiliser maintenant l'outil ici. Tracer des courbes de béziers. En fait je vais réactiver le magnétisme. Je vais activer ici toutes ces options. Hop. Non ça ne fonctionne pas. Et également ici. De façon à ce que... Voilà. Lorsque je suis vraiment sur la ligne de mon rectangle. Là vous voyez j'ai une petite information. Et comme ça je peux placer correctement. Mes lignes. Voilà. J'appuie sur rentrer pour valider. J'ai maintenant un petit zigzag. Qui représente des lignes. Je vais mettre une couleur gris foncée. Le gris à 80. Voilà. Avec la molette je clique sur la couleur. Et je vais rajouter ici une petite ligne. Qui va de là à là. Voilà. J'appuie sur rentrer pour valider. Alors toujours le petit gris. En appuie sur la molette. Je duplique cet objet. Contrôle D. Et je vais le descendre. Bon d'abord je vais avec l'outil Téléneux. Déplacer un nœud ici. Voilà. Comme ça. Et cet objet. Je vais le descendre un petit peu en arrière. Voilà. De façon à ce que la ligne passe juste derrière. Je sélectionne les deux lignes. Plus le petit zigzag là. Je duplique tout ça. Contrôle D. Et je les déplace vers le bas. En appuyant sur contrôle. Pour rester bien à la verticale. De façon à pouvoir créer facilement. Je désactive le magnétisme. Voilà. Là. Ces objets. Ça je vais le placer à l'arrière. Comme ceci. Voilà. C'est fait. Donc je vais grouper tout ça. Rectangle de sélection. Je groupe cet objet. Contrôle G. Que je peux renommer en drapeau. Voilà. Tout simplement. Ce que je vais faire. Je peux maintenant masquer ici. Mon calque modèle. Voilà. Je mets mon drapeau à peu près comme ceci. Je trouve que c'est un petit peu trop sombre là. L'ombre. Je clique dessus. Et je vais peut-être ici mettre à 40. Peut-être un peu plus clair. C'est pas mal. Et on va maintenant importer tout simplement notre fond. Donc je vais dans fichier. Importer. Je sélectionne. Ouvrir. OK. Je vais l'agrandir un petit peu en cliquant là-dessus. En appuyant sur contrôle. Je passe cet objet à l'arrière-plan. C'est pas mal. On va supprimer ici le logo InScape. Et ici le petit texte. Je supprime le nuage qui est au-dessus là. Donc je clique avec l'outil Éditer les nœuds. Et je supprime. Ici j'ai un rectangle avec un dégradé. Je vais lui mettre les bonnes dimensions. Donc vous voyez avec l'outil Éditer les nœuds, j'ai sélectionné mon rectangle. Hop. Je sélectionne maintenant l'outil Sélectionner et Transformer des objets. et je vais pouvoir rentrer les valeurs que je souhaite en pixels. Donc ici on va mettre 1920. Et en hauteur 1080. Voilà. Alors là je place mon nuage comme ceci. Je vais mettre ça comme ça. Je vais agrandir un petit peu le nuage. Alors là j'ai en groupe. Donc pour rentrer dans le groupe, je clique ici sur la petite flèche. Là j'ai mon nuage. Voilà, j'ai mon nuage dans un groupe. D'accord. Voilà, j'agrandis un petit peu. Allez, c'est pas mal. On va ajuster la sélection. La page à la sélection, pardon. Donc le raccourci c'est Maj-Ctrl-R. Ce qui correspond également à aller dans les préférences du document ici. Aller dans redimensionner la page au contenu et à cliquer là-dessus, vous voyez. Ajuster la page au dessin ou à la sélection. Voilà. Il ne reste plus qu'à enregistrer ça. Fichier enregistré sous. Sur le bureau. On va l'appeler Drapeau. Belge. Enregistré. Voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.